La paix soit sur vous Aujourd'hui j'aimerais aborder une thématique qui nous permet de dire qu'en fait il existe trois catégories de personnes parce que tout être humain, quel qu'il soit, se trouve entre deux univers entre le créateur et la création et parmi les êtres humains il y a une première catégorie d'hommes et de femmes qui sont entièrement tournées du côté de la création ils ignorent le créateur, ils ne pensent pas qu'il y ait une après-vie pour eux, la seule chose qui soit importante c'est cette vie ici-bas Dit le Coran en parlant d'eux ils connaissent un aspect apparent de cette vie de la vie du bas monde et ils sont négligents, inconscients ce qui concerne la vie d'après l'après-vie, c'est-à-dire l'au-delà ils n'ont pas conscience de ce retour donc ce sont en fait des matérialistes qui vivent simplement dans la seule perspective de cette vie terrestre il existe une deuxième catégorie d'êtres humains qui eux sont entre les deux tantôt ils se tournent vers le créateur qu'ils reconnaissent, ils ont une aspiration vers l'au-delà mais ils sont aussi attirés dans l'autre sens, du côté du bas monde tirés vers le bas et ils oscillent ainsi entre ces deux univers parfois ils aspirent à Dieu puis parfois ils retournent vers la seule perspective matérielle ils sont distraits par les choses de la vie au point qu'ils en oublient le créateur et qu'ils se détournent même parfois les règles qu'il s'agit d'observer ceux-là, Dieu les interpelle ils sont croyants et les met en garde très clairement contre une attitude qui consisterait à s'écarter complètement de la perspective de l'adoration de Dieu et du retour à Dieu Dieu dit dans le Coran ce qui signifie au vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu et celui qui fait cela qui agit ainsi ceux-là sont en fait les perdants et puis il y a une troisième catégorie d'êtres humains qui sont en fait ceux qui ont compris le sens profond et ultime de la vie l'adoration de Dieu le fait de s'engager sur terre pour faire le bien et donc ils ont compris que cette vie est un chemin que les choses de la vie sont autant de moyens mais que le but suprême c'est Dieu Allah ou Rayatuna Dieu est notre but et en ce sens ils cheminent ils se rappellent constamment de leur créateur ils vivent dans cette perspective et ils agissent au mieux en étant bienfaisants de cela bien entendu Allah nous parle dans le Coran mais il nous montre aussi qu'ils n'ont pas renoncé à ce bas monde ils ont une part qui leur revient de la jouissance des plaisirs de ce bas monde mais ce ne sont que des moyens ce n'est pas la fin ultime de la vie et c'est en ce sens ce que notre créateur nous dit ou dit à son prophète et à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de sa communauté et recherche en ce que Dieu t'a donné la vie dernière la demeure dernière et n'oublie pas la part qui te revient de ce bas monde et sois bienfaisant comme Dieu a été bienfaisant vis-à-vis de toi un très beau verset qui nous montre justement qu'il y a là un juste milieu à respecter à trouver un équilibre entre le fait de vivre pleinement dans la création dans cette sphère mais en ayant le cœur tourné vers le Créateur encore une fois nous cheminons dans cette vie ce serait une erreur de considérer qu'il n'y a pas d'autre sens alors on va osciller de façon circulaire entre les choses de la vie on va finir dans une perspective qui ne peut être qu'absurde et le matérialisme conduit certainement à l'absurdité puisqu'il n'y a plus de finalité au-delà de ce que nous vivons ici-bas par contre la perspective du retour à Dieu d'un engagement que nous avons vis-à-vis de notre Créateur d'une volonté d'être bienfaisant vis-à-vis des créatures et de vivre en réalisant cet équilibre cela encore une fois c'est le socle du bonheur ici-bas déjà et combien plus important dans l'au-delà incha'Allah wa jazakoum wa khayran wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh absolucom wa lima wa karmatull記 wa salam alaykum Sous-titrage ST' 501